Bonjour mon cher Philippe. Bonjour mon cher Philippe. En couverture d'un grand magazine d'information cette semaine, une révélation importante pour tous les Français sur un sujet capital aux répercussions mondiales, Julie Gaillet va installer ses meubles à l'Elysée. On remercie ceux qui ont trouvé cette information car il fallait que cela fût dit pour que cela fût su. Et on est content de la prendre. Autant que Mlle Julie s'installe au château, plutôt que de faire faire des allées et venues à François en scooter dans l'annexe de la rue du Cirque. Ce sera un gain de temps pour le Président et des économies d'essence pour le deux-roues. On aura remarqué que la charmante actrice, davantage connue pour le rôle qu'elle exerce à la ville que pour ceux qu'elle exerce à l'écran, a la délicatesse d'apporter son mobilier personnel au lieu de profiter du national que François pouvait mettre à sa disposition. S'agit-il là d'une sage précaution, compte tenu des antécédents fâcheux que la colère d'une certaine Valérie Trier-Weiler avait provoquée le jour de sa répudiation ? Même si Mlle Julie ne semble pas avoir le tempérament fougueux et irritable de celle qui l'a précédée, il faut se méfier de l'eau qui dort. Et une armoire Ikea en mille morceaux est plus facile à remplacer qu'un vase de sèvres ou un tableau du XVIIIe. La question que soulève ce déménagement, apparemment anodin, est en réalité plus sérieuse qu'il n'y paraît, car si le couple précédent vivait dans un trois-pièces cuisine du XVe arrondissement de Paris, il semble cette fois que François et Julie aient la ferme intention de concubiner dans le palais présidentiel. Le domicile conjugal aura donc l'estampille officielle Pompadour, Félix Faure et Tante Yvonne. Les feux de l'information et de la surveillance seront braqués sur le palais exclusivement et toute escapade solitaire faite en jeune homme par celui qui est le plus glamour de nos présidents de la Vème République sera désormais considérée comme une désertion du foyer. La question essentielle est donc, notre président va-t-il tenir le coup ? Supportera-t-il cette monotonie des jours ordinaires que tant de couples banals vivant sous le même toit s'échinent à faire semblant d'accepter ? La courbe grandissante de son désir pour Julie aura-t-elle le même succès que la courbe du chômage qu'il a mis un point d'honneur à ne pas faire fléchir ? Mais que François se rassure, dans le pire des cas, il ne lui reste que deux ans à tenir. S'il n'est pas réélu, il pourra profiter du déménagement forcé pour faire le ménage dans sa vie sentimentale et s'il est de nouveau appelé par les Français à réitérer ses exploits, on ne lui tiendra pas rigueur de vouloir changer le mobilier. Il lui avait fallu 18 mots pour se séparer de Valérie. S'il se décide à garder Julie, elle seule pourra en faire le compte. Merci mon cher Philippe et à dimanche prochain. À la semaine prochaine.